Le 2 juillet dernier, il a expliqué pourquoi il impose une limitation de lecture de tweets à chaque utilisateur inscrit. Elon Musk fait face à une vie complètement différente depuis qu'il est à la tête de Twitter, l'un des réseaux sociaux les plus utilisés sur la toile. Depuis son acquisition de la plateforme, l'ex-compagnon d'embereur de figure parmi les plus grands concurrents Mark Zuckerberg. Une rivalité qui lui a donné l'envie de se livrer à un nouveau défi, celui d'affronter le dirigeant de Meta sur un ring. « Je suis partant pour un combat en cage s'il l'est lui aussi », a déclaré Elon Musk sur Twitter. Une proposition qui n'a pas pris longtemps à arriver aux oreilles de l'intéressé. « Envoie-moi l'emplacement », a déclaré Mark Zuckerberg sur son compte Instagram. Depuis, les deux hommes d'affaires ont commencé leur entraînement, et se sont même vus proposer un lieu mythique pour l'événement, le Colisée à Rome. Un challenge, et non pas des moindres, qui ne les décrochent pas de leur responsabilité pour autant. Les internautes surpris par la nouvelle limitation de Twitter, Elon Musk s'explique depuis quelques heures, les utilisateurs de Twitter découvrent une nouvelle fonctionnalité de la plateforme, celle de la limitation du nombre de tweets qui s'affichent par jour pour un utilisateur. Un fait sur lequel Elon Musk a tenu à s'expliquer. Pour faire face à des niveaux extrêmes de récupération de données et de manipulation du système, nous avons appliqué les limites temporaires suivantes, les comptes vérifiés ont une limitation de lecteurs de 6000 tweets par jour, les comptes non vérifiés de 600 publications par jour, et les nouveaux comptes non vérifiés à 300 tweets, a-t-il écrit sur le réseau social. Pour expliquer de nouveau ce choix, l'homme d'affaires a prodigué des conseils on ne peut plus inédit venant d'un dirigeant de réseau social. Vous vous réveillez d'une transe profonde, éloignez-vous du téléphone pour voir vos amis et votre famille, a-t-il déclaré. Preuve que Elon Musk ne fait rien comme les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada